Le Seigneur soit toujours avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde en son père. Jésus aïa aimé les siens. Qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours de Rapa, alors que le diable a déjà mis dans le cadre de Jouda, fils de Simon d'Escariot, l'intention de le libre. Jésus, sachant que le Père a tout remis dans ses mains, qui est sorti de Dieu et qui s'en va vers Dieu, se lève de la table, dépose ses bêtements, et prend de l'île qui se noue dans la ceinture. Puis il vise, il verse d'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essoyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui m'a lavé les pieds ? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Simon-Pierre lui dit, « Je ne me laverai pas les pieds, ne jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous pur. » Quand il leur voulait laver les pieds, il reprit son vêtement et remit à table, et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'avez appelé Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme je fais pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Le nom est à toi, Seigneur Jésus. Jésus. Jésus.